...de me rencontrer le mois dernier à l'occasion du webinaire « Des mots choisis, des actions réussies ». Je m'appelle Eva Dinkielman et je suis rédactrice spécialisée en développement et communication de projets. Donc ma mission, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans la rédaction de tous leurs supports de présentation, de communication et aussi de démarchage. Et donc si nous sommes réunis aujourd'hui ici dans ce webinaire, c'est qu'en tant que porteur de projet, vous avez tous un défi commun à relever qui est de rechercher des financements pour vous aider à développer vos actions. Donc on en parlait au début de ce webinaire par rapport à l'événement qui se passera en mai. Vous avez plein d'opportunités et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous aider à... Je vais vous partager quelques conseils justement pour vous aider à rédiger des demandes de subventions efficaces et puis à mettre en place un vrai plan d'action dans votre association. Alors je vais vous partager le petit powerpoint qui va nous permettre de nous visiter. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Paris, là il y a les demandes de subventions Ville de Paris qui sont à préparer d'ici fin, mais je crois. Donc à suivre avec attention. Alors je lance, vous me dites si vous voyez bien la présentation, parce que la dernière fois, je ne me voyais pas en même temps, je ne voyais pas tout. Est-ce que c'est tout bon pour vous ? Oui. C'est tout bon pour moi. Parfait. Bon, super. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter le webinaire « Maîtriser les clés de la recherche et demande de financement ». Donc c'est un webinaire qui est extrait d'une formation de deux jours que j'anime auprès des porteurs de projets, car on le verra ensemble pendant cet échange. La recherche de financement, c'est une démarche qui demande du temps, qui demande de l'organisation et une réelle stratégie à mettre en place. Alors attendez, je vais voir si j'arrive à… Voilà. Ah mince, attendez, petit problème technique. Voilà, c'est tout bon. Donc la recherche de financement et la demande de financement, c'est une démarche qui se construit. Pour tous les porteurs de projets, avant même de se lancer dans cette démarche, il est important de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est à savoir pourquoi rechercher des financements, à qui s'adresser et dans quel contexte, et comment mobiliser efficacement les financeurs. Donc ça va être vraiment la base de votre démarche. Car en effet, mettre en œuvre une stratégie de financement, c'est une démarche qui demande pas mal de compétences, de savoir-faire et qui va vous demander de pouvoir déjà identifier les besoins et les axes de développement de votre projet, qui va vous demander également de distinguer les différents leviers pour financer votre projet, de définir votre démarche de recherche de financement, de cibler des sources de financement et des financeurs adaptés, mais également de structurer votre demande, d'adopter une stratégie de contenu efficace, de construire un budget cohérent et de gérer l'avant-pendant-après des demandes de financement. Donc vous voyez, c'est vraiment une démarche complète et qui va faire appel à plein de compétences différentes et qui va demander du temps. Ça se fait vraiment en plusieurs étapes. Et comme en une heure, c'est un peu court pour entrer dans le détail de chacune de ces étapes, j'ai voulu vous synthétiser cette démarche globale de recherche et de demande en cinq grandes étapes. Pour déjà vous donner les bases de la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place et qui va être efficace pour vous aider à développer vos projets. Donc la première étape, ça va être d'identifier les besoins de votre projet. Donc chaque démarche de recherche va partir d'un besoin. Si on recherche quelque chose, c'est qu'il y a un besoin à l'origine. Donc identifier les besoins de votre projet, ça va être vraiment la première étape essentielle pour après mettre en place votre stratégie. La question à se poser, c'est pourquoi rechercher des financements ? De quoi avez-vous besoin pour mener à bien vos actions, développer vos initiatives ? Donc ces besoins peuvent être très variés. Ça peut être acheter du matériel, recruter un ou une salariée, louer des locaux, faire appel à des intervenants extérieurs, imprimer des supports de communication, investir dans un véhicule de fonction. Ça peut être aussi développer une solution innovante, mener un projet de recherche appliquée, organiser un événement, etc. Donc vous voyez, les besoins peuvent être très variés. Et ce qui va être important pour vous, c'est de définir les besoins du projet pour lequel vous souhaitez demander des financements. Une fois que vous avez défini ces besoins, la prochaine étape va être d'identifier l'axe de financement qui va être le plus adapté à ces besoins. Donc il faut savoir que tous les besoins que j'ai cités précédemment peuvent être classés et réunis entre quatre grands axes de financement. Donc on peut demander des financements pour développer un projet, pour financer une action, pour financer du fonctionnement, ou pour de l'investissement. Et donc ce qui va être important, c'est de distinguer ces quatre grands axes pour cibler les leviers de financement qui vont répondre le mieux à vos besoins. Donc tout se joue ici sur la subtilité des mots. Je m'appelle Moclès Conseil et c'est vraiment ça, moi, qui m'importe. C'est de pouvoir bien comprendre la démarche et pourquoi on va demander telle ou telle subvention ou financement ou pourquoi on va répondre à tel ou tel appel à projet. Donc la distinction qu'on va pouvoir faire, par exemple, entre projet et action, c'est la notion de temporalité qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire qu'une action va être inscrite dans une durée déterminée, contrairement à un projet qui peut prendre du temps, s'étaler sur plusieurs années, etc. Le fonctionnement, ça va être tout ce qui concerne la gestion courante de la structure, donc l'exploitation et vraiment la gestion quotidienne et matérielle. L'investissement va correspondre plutôt à un bien ou un équipement dans lequel on va investir sur le long terme. Donc c'est important pour vous de distinguer ces différents termes et je vous ai mis des petits exemples pour vous montrer un peu la différence entre ces quatre grands axes. Donc, par exemple, la première notion, c'est nous souhaitons lancer la création d'une plateforme de formation innovante. Ça va être de l'ordre du projet à financer. La deuxième, nous souhaitons organiser un colloque de deux jours en janvier 2025. Ça va être dans l'idée de financer une action, comme je vous le disais, qui est inscrite dans une durée déterminée. Nous souhaitons recruter un contrat salarié en CDI. Ça va être de l'ordre du fonctionnement. Et acheter un local dédié à l'activité, ça va être de l'investissement. Et encore une fois, il est important de faire attention aux mots, à la subtilité des mots et à bien définir vos objectifs de développement. Parce que, par exemple, il peut y avoir une énorme différence entre vouloir acheter un local ou louer un local. Acheter un local, ça va être, comme on l'a vu, de l'ordre de l'investissement. Alors que louer un local, ça va être plutôt du fonctionnement. Donc, tout est une question encore de vision sur le long terme et de temporalité. Donc, une fois que vous avez défini vos besoins et l'axe de financement qui correspond le mieux à ces besoins, vous allez pouvoir définir votre stratégie de recherche. Avant même la stratégie de demande de financement, il est important de mettre en place votre stratégie de recherche. Et la stratégie de recherche, elle va passer par cinq étapes. Là, je vous ai développé ça en cinq conseils pour vous aider à orienter vos recherches. La première, ça va être de définir clairement votre projet. Donc, définir clairement son projet, c'est être capable d'expliquer clairement et précisément son identité, ses objectifs, ses bénéficiaires, son contexte, donc qu'il soit géographique, temporel ou sociétal, ses ressources. Donc, ça va être les moyens humains que vous avez à disposition, les ressources matérielles, les finances, les ressources financières. L'état d'avancement aussi de votre projet, ses besoins et ses perspectives. Donc, bien définir son projet, c'est le point de départ de toute stratégie de développement et de communication. Et c'est vraiment une compétence qu'il est nécessaire de maîtriser dans la recherche de financement. On va toujours vous demander de développer votre projet et de l'expliquer très précisément. Donc, ayez avant tout, toutes ces informations en main. Voilà, il faut vraiment que vous puissiez expliquer votre projet dans le détail. Le deuxième conseil que je peux vous donner par rapport à la stratégie de recherche, c'est de définir les mots-clés de votre recherche de financement. Donc, c'est vrai que la recherche va s'établir à partir de mots-clés ciblés que vous allez rentrer dans les moteurs de recherche parce que c'est vrai que maintenant, la recherche va se faire beaucoup par Internet. Donc, ceux qui ont participé à ma petite formation du mois dernier vont pouvoir avoir un peu quelques rappels. Donc, c'est vrai que définir les mots-clés de sa recherche de financement, ça va vous aider à cibler les leviers de financement qui vont être les plus efficaces pour vous. Donc, pour ça, ça passe par définir les mots-clés de son projet, donc en lien avec son contexte, ses objectifs, ses bénéficiaires, son territoire. Donc, tout ce qu'on a vu dans l'étape précédente qui est de bien savoir expliquer clairement son projet. Donc, vous ressortez les mots-clés de votre projet et ça va déjà vous aider à cibler les financements dont vous avez besoin. Ensuite, moi, je vous invite à ouvrir le champ de vos recherches en ciblant les mots-clés aussi qui gravitent autour de vos axes de développement. Donc, pour ceux qui étaient là à la précédente formation, ça va être faire appel au champ lexicaux et regardez tous les mots que vous pouvez utiliser pour fouiller à travers les subventions possibles, les appels à projets, etc. Donc, j'ai mis un petit exemple. Si vous avez un projet en lien avec la nature, n'hésitez pas à faire des recherches par rapport à ce qui est environnement, écologie, biodiversité, développement durable, écosystème. Voilà, c'est des mots qui peuvent rentrer dans l'intitulé, en fait, des appels à projets ou des demandes de subventions. Donc, n'hésitez pas à faire plein de recherches à partir de tous ces mots-clés. Le troisième conseil, ça va être de définir les axes de vos projets susceptibles d'être financés. Donc, il y a des projets qui vont avoir plus de chances d'obtenir des financements. En général, c'est des projets qui sont au service d'eux. Donc, au service de cause, au service de public ou au service de territoire. Les financeurs sont très friands de ces projets-là. Ils sont aussi plus à même de financer des projets qui sont en lien avec l'actualité et avec les orientations politiques actuelles. Donc là, j'ai marqué un petit exemple par rapport au domaine du sport qui est très mis en avant cette année avec les Jeux olympiques. Vous allez trouver énormément de subventions, d'appels à projets et de prix autour du domaine sportif. Donc, par rapport au sport, on peut par exemple développer plusieurs axes de financement qui vont être susceptibles d'intéresser les financeurs. Ça va être le sport et l'inclusion, le sport et la jeunesse, le sport et le fait de bien vieillir, le sport et l'égalité hommes-femmes, le sport et la citoyenneté, le sport et l'alimentation. Donc voilà, c'est pour vous donner vraiment un exemple qu'à partir d'un domaine, vous pouvez développer plusieurs projets et plusieurs axes susceptibles d'être financés en fonction de l'actualité et des orientations politiques. Donc, ce qui est important, c'est que votre projet ait un impact au niveau sociétal, social et environnemental pour avoir le plus de chances d'être financés. Ensuite, le quatrième conseil pour vous aider à orienter vos recherches, c'est avant tout de définir vos budgets prévisionnels. Se demander quel montant vous avez besoin pour quel axe de développement. Voilà, qu'est-ce que vous allez demander et pour quoi faire. Donc, vos budgets prévisionnels, l'important, c'est qu'ils soient équilibrés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les dépenses et les recettes. En tant qu'association, c'est vraiment primordial d'avoir un budget équilibré. Et le deuxième point, c'est faire en sorte que vos budgets soient cohérents avec l'axe de développement que vous avez à financer, avec les besoins de votre projet ou de votre structure, les ressources de votre association, les moyens que vous avez actuellement et les moyens des financeurs que vous mobilisez. Pour cela, j'ai aussi quelques conseils à vous donner par rapport à la définition des projets, des budgets prévisionnels. C'est de pouvoir les simplifier pour simplifier la lecture de vos projets. Donc, pour ça, vous pouvez arrondir les montants, c'est-à-dire ne pas faire mention des centimes. c'est un peu mal vu, donc arrondir les montants par des zéros ou des cinq. Et comme c'est un budget prévisionnel, on ne va pas vous demander d'être le plus précis possible. Pareil, je vous invite à prévoir une moyenne budgétaire haute, donc pas trop non plus. Encore une fois, il faut que ça reste cohérent avec vos besoins et l'axe de financement que vous souhaitez développer. Mais le fait de prévoir une moyenne budgétaire haute, ça va vous aider à prendre en compte les imprévus. Et c'est très important parce que vous le savez bien, dans chaque projet, il y a toujours des imprévus et des frais à ajouter qu'on n'avait pas forcément anticipés. Je vous invite aussi à valoriser le cofinancement. Donc, ça permet d'avoir des budgets qui sont riches, qui sont cohérents et qui impliquent divers financeurs. Donc, ça, ça plaît toujours beaucoup aussi. Donc, si je parlais de budget prévisionnel au pluriel, c'est parce qu'il faut faire une distinction entre deux types de budget. Donc, il y a le budget fonctionnement qui va être en lien avec l'exploitation et la gestion courante de votre structure et aussi les budgets projet et action. C'est-à-dire que moi, je vous invite à avoir un budget général de fonctionnement et un budget aussi par projet et par action que vous allez mener dans l'année. Donc, ça, c'est des budgets qui vont vous être demandés dans toutes les demandes de financement. on vous demande le budget global de la structure annuelle ainsi que le budget projet. Donc, pour vous, c'est essentiel de pouvoir les distinguer et d'avoir des budgets vraiment carrés avec les budgets projet qui vont rentrer dans votre budget de fonctionnement général. Le cinquième conseil pour vous aider à orienter vos recherches, ça va être aussi de définir le calendrier du projet ou de l'action. C'est ce qui va vous permettre de planifier, d'organiser votre projet. Ça va vous permettre de planifier les différentes étapes de son organisation, donc les délais dont vous avez besoin, la répartition des tâches aussi et ça correspond à l'outil rétro-planning qui va vous aider à bien organiser les différentes phases de votre projet. Le fait aussi de définir le calendrier, ça va vous aider à prendre en compte les délais, les délais par rapport aux demandes de subvention parce qu'il y a des délais de dépôt, donc des dates à respecter pour déposer vos dossiers, les délais de délibération et le délai d'attribution des demandes. Et en moyenne, il faut savoir que les délibérations mettent entre 4 et 6 mois. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais c'est important de le prendre en compte dans le calendrier de votre projet pour vraiment organiser et savoir quelles demandes vous allez déposer en fonction des délais de financement et des dates des appels à projets et autres. Donc, une fois que vous avez tous ces éléments en main pour la recherche de financement, vous allez, en quatrième grande étape, cibler les leviers de financement adaptés. Il faut savoir qu'il y a une grande, grande diversité de financements possibles et de financeurs aussi également. Donc, on distingue 6 financements principaux pour les associations qui vont être les subventions, les appels à projets, les prix, le mécénat, le sponsoring et le financement participatif appelé aussi crowdfunding. Donc, il faut bien distinguer les différences entre ces 6 formes de financement car elles ont chacune des caractéristiques bien précises. Et il y a aussi différentes échelles par rapport à ces financements. Donc, ça peut être des financements à l'échelle locale, départementale, régional, nationale, européenne ou internationale. Encore une fois, en fonction du type de financement et de son échelle, votre stratégie ne va pas être la même. Pareil pour ce qui concerne la diversité de financeurs auxquels vous pouvez vous adresser. Il y a donc des financeurs publics et les financeurs privés qui vont avoir chacun un positionnement très différent. Ils n'auront pas les mêmes attentes ni le même budget à allouer à votre projet. Donc, c'est important pour vous de bien les connaître et de bien les distinguer pour correspondre en fait à leurs attentes et puis à leurs critères de financement. Les financeurs publics, ils ont un rôle de service public, des enjeux politiques aussi. Donc, ils vont être beaucoup plus sensibles à des projets d'intérêt général ou d'utilité publique qui vont s'adresser au territoire ou à des populations spécifiques. Les financeurs privés n'auront pas les mêmes enjeux. Ils auront plutôt des enjeux économiques ou des enjeux de communication, de visibilité et d'image. donc, ils vont être plus sensibles à des projets qui vont rentrer dans le cadre de leurs aspirations, de leurs activités et qui vont répondre à leurs enjeux de responsabilité sociétale. Donc, tout ce qui est stratégie RSE qui se développe énormément en ce moment chez les financeurs privés. Donc, pour vous, le fait de bien prendre en compte les différents financements, les différentes échelles de financement et les différents financeurs, ça va vous aider à mettre en place une vraie stratégie construite et ciblée pour déposer des demandes de subventions et aussi pour les rechercher. Donc, c'est vraiment essentiel. Donc, pour ça, une fois que vous avez tous ces éléments en main, la cinquième étape, c'est de mettre en œuvre une stratégie gagnante. Donc, pour ça, ça passe par la stratégie de rédaction des demandes. Donc, une fois que vous avez tous les éléments pour les rechercher, il va falloir maintenant mettre en place sa stratégie de demande. Et pour ça, je vous ai préparé sept conseils qui résument un petit peu. Donc, c'est vraiment synthétique parce que, comme je vous disais, la recherche et demande de financement, ça demande quand même du temps et de prendre en compte plein de paramètres. Donc, j'ai essayé de résumer ça en sept conseils principaux pour une stratégie de rédaction efficace. La première, ça va être d'adapter le discours en fonction du profil de l'interlocuteur. Donc, pour ceux qui étaient présents à la dernière formation du webinaire du mois dernier, ça va sûrement vous rappeler des choses, mais en effet, c'est très important de cibler votre discours en fonction du profil du financeur que vous allez démarcher. Donc, son profil, encore une fois, ça va être ses aspirations, ça va être aussi son budget, ça va être ses objectifs, son organisation, ça va être aussi les projets qui ont déjà été soutenus. Donc, faites plein de recherches, essayez de vous renseigner au maximum sur le profil de vos financeurs avant de les démarcher. Ça va vous aider à bien cerner à qui vous vous adressez et ses priorités surtout pour pouvoir y répondre. Le deuxième conseil pour la stratégie de rédaction, c'est aussi de répondre aux critères du cahier des charges. Chaque formulaire que vous allez remplir pour les demandes de subventions et autres, appels à projets et autres, vont être accompagnés d'un cahier des charges. Et le but du jeu pour toute association qui va demander des financements, c'est de répondre au maximum aux critères des cahiers des charges. adaptez votre discours en fonction de ces critères. N'hésitez pas à bien lire tout le cahier des charges, c'est un peu long, un peu fastidieux, mais ça va vraiment vous permettre d'accès et de cibler votre discours et vos arguments surtout, en fonction du financeur et de ses attentes. Le troisième conseil, ça va être de démontrer les avantages et les bénéfices de votre projet. Donc, encore une fois, un petit rappel avec le webinaire du mois dernier. Démontrer les avantages et les bénéfices de son projet, c'est porter un discours fédérateur qui apporte des solutions, qui montre que votre projet est la solution pour répondre aux problématiques actuelles. Donc, valorisez à fond votre action, ce que vous mettez en place et vraiment tous les bénéfices de ce projet que vous menez. Le quatrième conseil, ça va être de mettre en avant des arguments concrets et quantifiables. Donc, ça, c'est vraiment un point très important dans la stratégie de rédaction car c'est ce qui va permettre de justifier le rayonnement et l'impact de votre projet. Donc, mettre en avant des arguments concrets et quantifiables, ça va être, par exemple, de citer le nombre de personnes qui sont touchées par votre action, le nombre d'adhérents que vous avez, le nombre de partenaires aussi qui sont associés à l'action. Ça, c'est toujours un point fort pour le développement de projet. Voilà, le nombre d'actions que vous avez menées dans l'année, le nombre d'événements auxquels vous avez participé. Donc, essayez de bien répertorier tous les chiffres clés de votre projet pour pouvoir les mettre en avant dans vos demandes de subvention. Ça, c'est un point qui va avoir beaucoup de poids par rapport aux financeurs et ça montre que vous êtes organisé, concret, c'est carré. Voilà, ça, c'est très important. Le cinquième conseil de la stratégie de rédaction, ça va être aussi de trier, de synthétiser et de répartir les informations. Donc, les formulaires imposent souvent des règles, c'est-à-dire des règles par rapport au taille des réponses. Parfois, il faut savoir jouer le jeu car vous avez des formulaires qui vous demandent cinq lignes maximum pour répondre à une question, d'autres qui vont vous dire il faut au minimum une demi-page. Donc, il va falloir trier les informations, savoir quelles informations sont les plus importantes à mettre en avant et les répartir de manière logique et cohérente dans votre formulaire. À chaque réponse, à chaque question, pardon, il faut une réponse bien précise et qui correspond à ce qui est demandé. Donc, synthétiser, c'est très important parce que vos projets sont très riches, vous faites énormément de choses et voilà, il faut pouvoir donner les bonnes réponses au bon moment et de manière claire et cohérente, logique. Ça passe aussi par le sixième point qui est rédiger des réponses précises, claires et structurées. Encore une fois, l'idée est d'avoir des réponses efficaces qui soient facilement lisibles et compréhensibles par vos interlocuteurs. Donc, pour ça, utilisez un ton professionnel, du vocabulaire adapté aussi à votre financeur, savoir si c'est un financeur qui est inclus, enfin, qui est vraiment intégré dans votre domaine d'activité ou si c'est un financeur qui est un peu extérieur et pour lequel il faudra adapter les mots de vocabulaire que vous utilisez, la manière de présenter votre projet. Donc, rédiger des réponses précises, claires et structurées, ça va aider à la lisibilité de votre projet parce qu'il faut savoir que certains dossiers peuvent être refusés par manque de lisibilité, tout simplement, les réponses confuses, qui ne suivent pas un déroulé logique et donc, ça perturbe un petit peu la lecture de vos dossiers. Ensuite, la septième étape et le septième conseil, c'est de corriger l'orthographe, la ponctuation et les répétitions. Comme on l'avait vu dans le dernier webinaire, c'est pareil, tout ce qui est orthographe, ponctuation, répétition, ça va avoir un impact important dans la lecture de vos dossiers. L'orthographe, ça peut jouer sur votre image, la desservir un peu, malheureusement, même si votre projet est génial. Comme je le disais la dernière fois, le fond est aussi important que la forme. Donc, veillez à bien relire vos dossiers avant de les envoyer, à bien vérifier la ponctuation, l'orthographe et vous donner le maximum de chance de voir votre projet soutenu parce qu'il faut savoir qu'un dossier qui semble bâclé, c'est moins de chance de recevoir des financements et d'être soutenu par les financeurs. Pareil, pour mettre en œuvre la stratégie gagnante, ça va aussi passer par le fait d'être prêt à n'importe quel moment de l'année à saisir toutes les opportunités de financement qui vont se présenter à vous. Alors, j'ai essayé de vous synthétiser en dix points les éléments au-delà de la stratégie de rédaction qui vont être importants et qui vont vous permettre d'avoir des demandes de financement efficaces et complètes. Donc, je vous ai mis dix outils à tenir à jour tout au long de l'année. Donc, ce qui demande en effet de l'anticipation, de l'organisation et aussi de la réactivité pour pouvoir saisir toutes les opportunités, peu importe quand vous tombez dessus. Donc, ça commence par faire une veille régulière des appels à projets, des demandes de subventions, des prix dans votre domaine. pour ça, je vous invite à mettre en place un calendrier annuel des demandes de financement qui reprendra tous les financeurs que vous pouvez mobiliser, tous les appels à projets et aussi les délais. Donc, il faut savoir que les délais, c'est un élément très important des demandes de subventions car si vous ne respectez pas les délais, votre dossier peut être refusé. Vous pouvez aussi vérifier la reconductibilité des financements parce que certains financements sont reconduits chaque année ou tous les deux ans. Donc, même si vous avez raté une opportunité, vous pouvez l'inscrire dans votre calendrier annuel et y revenir l'année d'après, vérifier que le financement sera reconduit ou non pour pouvoir déposer à votre tour un dossier. Donc, ce calendrier annuel, ça demande d'anticiper aussi et de prévoir sur l'année les financements que vous allez pouvoir développer. Moi, ce que je vous invite, c'est de varier les possibilités, donc autant les financements publics que privés et de cibler minimum trois à cinq pistes de financement dans l'année. Vous pouvez en faire plus, si vous avez le temps, si vous avez les moyens humains nécessaires, mais minimum trois, c'est intéressant et dans ces cas-là, cibler vraiment des financeurs et des appels à projets ou des subventions qui rentrent totalement dans votre projet et dans ses critères, dans ses particularités. Le deuxième point, ça va être d'avoir un dossier de présentation annuel toujours à jour. Donc, le dossier de présentation, c'est un outil qui est demandé dans toutes les demandes aussi de financement et qui va vous aider à valoriser votre projet et à mettre en avant tous les arguments concrets pour donner envie de vous financer et de vous accompagner dans le développement de vos initiatives. Donc, le dossier de présentation, je vous invite à faire un dossier quand même qui soit synthétique, encore une fois, trier les informations et qui soit construit avec différentes parties, les titres, des mots mis en gras, des textes assez courts mais avec des mots percutants et pareil, de jouer sur tout ce qui est les photos, les images, des liens vers votre site internet, vos réseaux, vers des vidéos et autres. Le dossier de présentation, c'est vraiment ce qui va illustrer votre projet et votre action. Donc, faites en sorte qu'il soit pertinent et qu'il valorise vraiment ce que vous faites. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en avant les chiffres clés de votre projet pour vraiment le valoriser dans ce dossier. Le troisième élément à prendre en compte et à tenir à jour tout au long de l'année, c'est de récupérer les liens, par exemple, si vous êtes interviewé, que vous avez un lien sur internet, de bien le récupérer, de le rajouter dans votre dossier. Pareil, mettre à jour vos vidéos ou réaliser un reportage pour valoriser votre action et que vous pourrez partager dans votre dossier de présentation. Pareil, faites attention aussi, c'est un petit conseil, dès que vous menez une action, vous participez à un événement ou autre, de prendre des photos. N'oubliez pas de le faire car c'est pareil, ça va valoriser votre action et puis ça la met en image, ça montre que c'est concret, vous avez des photos, des photos de vos bénéficiaires aussi ou des photos de tout ce que vous pouvez mener dans l'année. N'hésitez pas à chaque fois à avoir votre appareil avec vous ou votre portable et puis d'illustrer en fait votre propos et votre projet. Pareil, tout ce qui va concerner les retours presse et médias. Les retours presse et médias vont avoir du poids dans votre dossier de présentation. Ça va permettre d'appuyer aussi le rayonnement de votre projet et puis sa visibilité, sa médiatisation et son impact global. Donc récupérez dès que vous le pouvez les articles de presse qui paraissent sur vous, encore une fois les vidéos, les interviews, voilà, essayez d'engranger le maximum de contenu, de tout prendre pour pouvoir les mettre en avant après dans les pièces qui accompagneront votre demande de financement et notamment dans le dossier de présentation. C'est bien de rassembler tout dans un seul élément. Ça permet de centraliser et d'être facilement lisible pour vos financeurs. ensuite, ce qui est important, c'est les témoignages. Alors les témoignages, ça va avoir beaucoup de poids aussi. Les témoignages, ça va permettre de montrer, encore une fois, l'impact de votre projet chez les bénéficiaires. Pour ça, je vous invite à demander régulièrement des témoignages écrits ou vidéos aux personnes qui bénéficient de votre projet. Pareil, vous pouvez récupérer aussi les témoignages sur les réseaux sociaux. Donc tous les commentaires qui sont intéressants, qui valorisent votre action, mettez bien ça de côté et mettez-les toujours à jour dans vos dossiers de présentation. Tout ce qui est site Internet et réseaux sociaux aussi, c'est important qu'ils soient mis à jour et qu'ils reflètent vraiment l'image de votre projet, qu'ils le valorisent. Dans toutes les demandes de subvention et de financement, il est demandé des liens vers votre site Internet et vers vos réseaux sociaux. Donc faites attention à ce qui ne desserve pas votre demande de financement mais qu'ils puissent l'appuyer et mettre en avant le fond de votre projet, tous ces mots-clés, les actions que vous menez, les bénéficiaires et que vos supports soient vraiment propres et lisibles. C'est important parce que les financeurs vont forcément aller se balader sur vos réseaux sociaux et sur votre site Internet. donc c'est important toute l'année de les tenir à jour et d'être prêt à ce qu'un financeur vienne les regarder à n'importe quel moment de l'année pour comprendre votre projet et lui donner envie de le soutenir. Ensuite, les pièces justificatives. Donc ça, c'est un autre élément à tenir à jour tout au long de l'année qui est très important parce que les pièces sont demandées dans chaque demande de subvention à côté de votre dossier de présentation et de la demande. Les pièces, ça va être les PV de l'AG qu'il faut toujours tenir à jour, les comptes de résultats, les budgets prévisionnels, les bilans, la fiche INSEE, l'attestation d'assurance. Voilà, c'est vraiment toutes les pièces, les statuts de l'association. Donc ça, c'est avoir toutes ces pièces à jour et sous la main pour pouvoir répondre à n'importe quel appel à projet ou demande de subvention au fil de l'année. Donc ça, c'est vraiment important. Pareil, dès que vous déposez une demande de subvention, faites bien attention aux pièces justificatives qui sont demandées dans le cahier des charges. Normalement, elles sont tout le temps expliquées, toutes, elles sont toutes mentionnées et faites en sorte que votre dossier soit complet donc qu'il ne manque aucune pièce. C'est vrai que votre dossier peut être refusé bêtement à cause de ça, le fait de ne pas avoir les pièces à jour, de ne pas présenter le budget prévisionnel annuel ou de ne pas avoir les statuts à jour ou de ne pas avoir les PV de l'AG aussi. Ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé. Donc, à côté de ça, vous pouvez aussi avoir des financeurs qui reviennent vers vous pour demander des pièces complémentaires mais faites en sorte que dès le dépôt, votre dossier soit complet et que toutes les pièces justificatives soient à jour et présentes dans votre dossier. Ce que je vous conseille aussi quand c'est des envois par mail, c'est de ne pas mettre les pièces une par une parce que ça fait beaucoup de pièces jointes, c'est un peu le fouillis et encore une fois, ce n'est pas très lisible. Donc, l'idée est vraiment d'être organisée et d'avoir sa demande de financement, son dossier de présentation et un autre dossier PDF qui va rassembler toutes les pièces justificatives dans un même dossier qui va rassembler et tout ça et qui va faciliter l'ouverture de votre mail, l'envoi du mail et la lisibilité de vos contenus. Donc, les budgets, pareil, les budgets, il faut qu'ils soient à jour. Je vous invite à les tenir à jour au fur et à mesure de l'année, savoir où vous en êtes, quel financement vous avez eu ou non, quelles dépenses vous avez faites, voilà, qu'encore une fois, toute l'année, vous puissiez avoir des budgets à jour et qui attestent de la viabilité de votre projet et de son sérieux, de son organisation. Et les budgets, c'est vraiment un élément très, très important des demandes de subventions qui vous... qui vous... Sous-titrage ST' 501 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 Oui, mais peut-être coupe ta vidéo alors, parce que t'es quand même un peu pixelisée, j'ai peur que ça… Ah, tu penses que ça peut jouer ? Attends, je vais couper. Ok, j'essaye de relancer… Hop, webinaire, vous me dites si c'est bon. Oui, on voit bien le slide. Oui, vous voyez ? Je vais vous dire, c'est un peu… Donc, il sera le référent du projet auprès du financeur. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de proposer un entretien pour présenter le projet et bien s'identifier auprès des responsables de l'appel à projet ou de la subvention qui pourront alors appuyer votre dossier lors des comités de sélection. Vous pouvez également inviter les organismes financeurs à participer à vos événements pour établir et entretenir le lien. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose à prendre en compte tout au long de l'année pour cultiver le lien et puis suivre, entretenir ce partenariat avec les structures, les entités qui vont vous financer. Un dernier conseil que je n'ai pas noté, c'est de conserver précieusement une copie de tous les dossiers que vous envoyez. Ça va vous permettre d'avoir une base, en fait, de texte et de contenu dans laquelle vous pourrez piocher pour créer d'autres demandes de financement, d'autres dossiers, avec des arguments différents. Et ça va vous donner vraiment une base de travail intéressante. Et lorsque vous allez reconduire, par exemple, une demande de subvention d'une année à une autre, pareil, vous allez pouvoir distinguer ce que vous aviez demandé l'année d'avant, le budget que vous aviez mis en place et pouvoir adapter votre demande de financement par rapport à tout ça. Donc, pour terminer, la recherche et la demande de financement, comme on le disait, c'est une démarche qui prend du temps, qui nécessite de cultiver divers savoir-faire et divers savoir-être aussi. Donc, ça demande de faire preuve d'organisation, de méthodologie, de réactivité aussi pour saisir toutes les opportunités, de prise d'initiative par rapport aux financeurs et pour vous identifier, pour votre visibilité. Ça va demander aussi de la patience parce qu'il y a des temps de délibération, des temps d'attente. Une fois que vous lancez votre dossier, vous n'aurez pas de réponse dans les jours qui viennent. Donc, ça demande de la patience. Ça demande aussi surtout de la confiance et de la persévérance. La confiance, c'est le fait de croire en votre projet et en sa capacité à mobiliser des financeurs et à recevoir des financements. Et la persévérance parce que la recherche de financement, ça se fait sur le long terme et parfois, on peut être déçu. On fait un super dossier, on rentre dans les critères de financement, on adapte notre discours et le dossier n'est pas retenu. Donc, encore une fois, soyez persévérant dans vos recherches et votre démarche. Et même si votre dossier n'est pas retenu une année, l'année d'après, il pourrait être retenu peut-être avec un autre projet ou avec un autre axe d'approche et de développement. Donc, restez confiant et croyez toujours en votre projet. Voilà, restez optimistes pour porter un discours positif et rassembler les financeurs autour de vos actions et de vos initiatives. Voilà, donc la prochaine étape, c'est je ne sais pas si on a un petit peu de temps. Oui, on a 10 minutes, donc c'est parfait. Je voulais avoir un peu, vous, vos retours d'expérience par rapport à la recherche et à la demande de financement. Savoir si vous aviez déjà recherché et déposé des demandes et quelles difficultés ou problématiques vous avez pu rencontrer ou lors de votre démarche ou même les problématiques que vous pouvez rencontrer actuellement. Ça m'intéresse un peu de savoir et puis de pouvoir répondre à vos questions si je peux vous aider. Voilà, donc la parole est à vous. Ça me fait plaisir.